Bonjour à vous tous, Arnaud Fleury, ravi de vous retrouver pour cette 14e édition des Rencontres Algérie de Business France. C'est-à-dire si ce rendez-vous est bien ancré évidemment dans les événements économiques de Business France, à la hauteur des ambitions, des opportunités, des potentiels que peuvent évidemment susciter l'Algérie et son économie. On aura un très beau programme, en plus porté par la remontée des cours, ce qui ouvre des marges de manœuvre et qui devrait permettre au pays de poursuivre sa politique de diversification et voir comment les entreprises françaises peuvent s'inscrire dedans. Voilà, donc on aura un très très beau programme avec évidemment un point macro, le climat des affaires, les dynamiques sectorielles et partenariales en Algérie, le rôle du transport et de la logistique absolument crucial dans le pays et puis donc la diversification industrielle et notamment l'agroalimentaire, la pharmacie et puis la tech. J'en profite pour dire que vous pourrez poser vos questions, on essaiera d'en prendre quelques-unes si on n'est pas trop serré par le timing. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, on est tout en place, vous voyez ici les sponsors, etc. Et je vais tout de suite appeler Benoît, Benoît Tribulse, venez me rejoindre, directeur général délégué stratégie ressources. Voilà, Business France évidemment, avec grand plaisir pour un petit mot d'accueil, je le disais, un rendez-vous important, 14e édition des Rencontres. C'est ça, 14 fois. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir chez Business France. Moi je suis de l'autre, je suis le directeur général délégué en charge de la stratégie et des ressources chez Business France. Alors évidemment, mon exercice est un peu compliqué parce que je parle, je vais devoir parler de l'Algérie, pour des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi ce marché, on en parlait deux minutes avec un certain nombre d'interlocuteurs et du coup le défi a peu élevé. Hier, c'est normalement un discours un petit peu institutionnel, hier je cherchais des éléments, un petit peu des illustrations, des chiffres pour expliquer un petit peu ce regard d'intérêt qu'on a sur le marché algérien. Donc on voit bien qu'il y a une reprise, notamment des flux, je suis pas souvent engagé par le service économique, mais on parlait que ça, on a, les flux c'est quoi, c'est 18 milliards, c'est ça, ou plus 38%, mais Mathieu Rochon, on aura beaucoup mieux que moi. On manque beaucoup d'opérations, puisque sur l'année 2022, c'est 390, 400 entreprises françaises qui ont rencontré des entrepreneurs français, en tout cas des entrepreneurs jeunes, des entrepreneurs français. On est très content que les groupes anéariens, finalement, aient repris leur trafic, ce qui permet aux chefs entreprises français algériens, à la fois de se rendre en Algérie, et surtout des chefs d'entreprise et des citoyens de venir en France sur des grandes opérations comme le Cial, le CIMAL, le CIVAL, c'est une très bonne nouvelle, enfin bref, on a beaucoup d'éléments qui montrent que la reprise fonctionne. Alors j'étais en train d'écrire hier ces éléments-là. J'ai un fils de 16 ans, et j'étais en train d'écrire, c'est une anecdote très, j'étais en train d'écrire hier mon discours un petit peu institutionnel, et mon fils arrive et me dit « mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu n'utilises pas ChatGPT ? » Vous connaissez tous ChatGPT. Je lui ai dit non, évidemment, j'ai un peu d'éthique, du coup j'ai attendu qu'il aille se coucher, et là, je me suis plongé sur ChatGPT, et j'ai dit à ChatGPT « pourrais-tu me décrire un discours officiel pour convaincre les investisseurs et les exportateurs français d'aller en Algérie ? » J'avoue que ChatGPT, en 15 secondes, m'a écrit un très beau discours, très beau discours, où il m'a dit que les ressources naturelles algériennes, la qualité de la main-d'oeuvre, la diversité de l'économie, le fait que l'orientation est de plus en plus business, enfin bref, un très beau discours, un très beau discours qui expliquait pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Après, je me suis fait surprendre par mon fils, qui évidemment est redescendu avant de se coucher, et m'a surpris en allant sur ChatGPT, donc j'étais un petit peu ridicule. Et il m'a dit « mais en fait, papa, tu devrais plutôt appeler mon parrain, qui est un entrepreneur, et parler un petit peu avec lui de pourquoi l'Algérie. » Donc je l'ai appelé, c'est un conseil intéressant. Je l'ai appelé, et puis il m'a dit « écoute, il y a plein de choses qui m'intéressent sur l'Algérie, qu'est-ce qui se passe, comment est la relation française, la relation d'affaires, bon, c'est intéressant. » Et je lui ai dit « est-ce que tu pourrais me donner un conseil ? » Et il m'a donné un conseil très judicieux, il m'a dit « t'as qu'à leur dire à tous, là, que le parrain de ton fils est algérien. » Voilà. Le parrain de mon fils est algérien. Et je trouve que c'est une anecdote, ça fait sourire certains, mais ça montre quand même une chose, que fondamentalement, dans la relation d'affaires, ce qui compte, c'est la confiance. C'est vrai qu'en vous disant « le parrain de mon fils est algérien », d'une certaine façon, je dis à tout le monde « j'ai un lien particulier avec l'Algérie, les relations peuvent être, car quelqu'un me l'a définie comme sinusoidale, ça peut être un peu compliqué de temps en temps, mais finalement, le clé de la relation, c'est la confiance. Et c'est parce que le parrain de mon fils, donc c'est un grand élément de confiance, le parrain de mon fils algérien, que je vais vous demander d'écouter deux, trois secondes, deux, trois secondes pour vous partager trois convictions, pour moi, qui sont trop importantes, et qui expriment un petit peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui. La première conviction que j'ai, c'est que si aujourd'hui on vous rassemble ici, c'est parce que Business France, l'agence que je représente aujourd'hui, est convaincue que ce qu'elle fait est utile. Et cette utilité-là, c'est une énergie pour nous très forte. Pour vous donner une idée, on accompagne 11 000 entreprises par an, l'année dernière, 11 000 entreprises, entrepreneurs françaises sont venus nous voir, on les a aidées sur 144 marchés, et ensuite on leur demande, parce qu'on essaie que la relation ne soit pas one-shot, on va les voir après, on leur dit qu'est-ce que vous en avez pensé. Ce qui est intéressant, c'est que les deux tiers nous ont dit, avec vous, on est allé appréhender des nouveaux marchés. Il y en a 15% qui nous disent, finalement, c'est la première fois qu'on va à l'international, et on était content d'être accompagnés. Les trois quarts nous ont dit, on est très optimiste sur 2023, à travers les actions, et leurs actions, puisque finalement, c'est l'action de l'entrepreneur, les exportations, en tout cas, ils ont des prévisions d'exportation qui sont croissantes. Beaucoup nous disent qu'ils vont créer de l'emploi. Quand on regarde les entreprises qui sont travaillées avec la Team France Export, qui dépasse Business France, qui est vraiment ce partenariat qu'on a constitué, c'est 8 milliards d'exportations supplémentaires en deux ans, c'est plus d'exportateurs, c'est de l'emploi en France. Et je pense que c'est le moteur de notre action. Et je pense que la fierté de ce que l'on fait est fondamentale dans la conviction qu'il faut continuer à le faire. Ça, c'est ma première conviction. Et c'est finalement pour ça que les équipes de Business France travaillent, parce qu'elles sont convaincues que ce que l'on fait est utile. La deuxième chose, c'est que... Ma deuxième conviction, c'est que... C'est une conviction philosophique. c'est que le commerce international, il est nécessaire. Il est nécessaire pour les économies, il faut qu'elles se développent, pour financer des modèles sociaux, pour financer des modèles politiques. C'est essentiel pour les économies, c'est essentiel pour les sociétés. Et dans un monde qui change brutalement et durablement, la crise sanitaire, la crise en Ukraine, l'inflation, les problématiques des matières premières, il faut qu'on soit plus agile, il faut qu'on s'adapte davantage, il faut qu'on discute davantage et qu'à travers le commerce international, outre le fait que c'est la croissance derrière, c'est aussi un phénomène de rapprochement entre les nations. Et Dieu sait que la France et l'Algérie ont besoin de se rapprocher davantage et on est très content que vous soyez là pour pouvoir en parler. Ma troisième conviction, et ce sera la dernière ensuite, je redonnerai la parole, c'est que les relations d'affaires sont d'abord des relations humaines. On travaille, je vous l'ai dit, on est très fiers chez Business France d'être utiles, mais aussi on est très humbles, on a tout à fait conscience qu'on arrive à travailler avec les autres parce qu'on a des partenaires, des partenaires avec qui on travaille, qui sont fondamentaux. Je ne vais pas remercier tous les partenaires parce qu'ils sont derrière moi et il y en a beaucoup. Je vais remercier la Chambre de commerce et d'industrie avec qui on travaille, un partenaire, on s'est parlé tout à l'heure, notre nouveau directeur général, Laurence Amartin, a rencontré le président de la Chambre et on est très heureux de regarder comment on va travailler davantage ensemble. Le service économique, Mathieu Bruchon, on se connaît depuis très longtemps, Mathieu et moi, et on sait qu'on doit travailler avec eux et c'est essentiel. C'est toutes les équipes de Business France aussi. On a Romain ici, que vous connaissez certainement, qui est notre directeur et qui dépense une énergie très très forte pour à la fois aider les entreprises mais aussi promouvoir le marché algérien en France. On a les équipes de Christelle, la Bernelle, donc je ne vais pas remercier toutes ces équipes mais j'en profite pour remercier Christelle et toutes ces équipes. Alors peut-être on peut les applaudir parce que c'est vraiment un travail très important qu'on fait ensemble. Et c'est vraiment ces trois convictions-là que je voulais vous passer. C'est une relation humaine, on est très heureux qu'aujourd'hui ça soit en physique puisque finalement pendant deux ans tout s'est fait en digital. Alors je sais que maintenant c'est toujours tout est devenu hybride, c'est-à-dire qu'on est à la fois en présentiel et en affaire. Donc j'en profite pour remercier les gens aussi qui assistent à cet événement à travers la visioconférence. Mais je pense que l'humain est au cœur de notre relation, que le commerce est au cœur de la relation entre la France et l'Algérie et que l'utilité de chacun est essentielle. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je vais laisser la parole à des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi le marché algérien et qui vont vous convaincre qu'à la fois les entreprises françaises ont des solutions, que le marché algérien est un marché de très belles opportunités et de très belles qualités et que j'espère que ce moment d'échange sera pour vous essentiel. Et puis je remercie mon fils des conseils qu'il m'a donnés et j'utiliserai beaucoup plus chaque GPT dans les mois qui viennent. Voilà, merci à tous et bonne journée. Voilà, et puis on n'oubliera pas de remercier aussi le parrain, évidemment, du fils de Benoît. Voilà.